Coucou le taureau, bienvenue sur votre tirage sentimental, love love, pour le mois de novembre 2019. J'espère que vous allez tous bien, mes chers signes de taureau. Ok, c'est parti. Donc, durant cette mois-ci, wow, ok, la première énergie est sortie. On a un set d'épées comme carte qui est sorti en première, d'accord? Enfin, si vous le voyez, un set d'épées comme carte qui est sorti en première. C'est incroyable parce que j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a beaucoup d'influence. Un set d'épées, c'est souvent un symbole de trahison. C'est souvent un symbole d'être face à une situation déloyale, le fait de se sentir déloyale envers une personne, le fait d'avoir vécu une sorte d'injustice dans une relation. Le fait d'avoir, peut-être, c'est peu qu'il y a eu une sorte de révélation que vous avez pu vivre présentement quelque chose qui... Quelque chose que vous ne voyez pas venir. C'est incroyable parce que je pense que vous ne voyez pas cette situation venir à terme. En tout cas, j'ai eu le sentiment que vous avez eu un blocage quand cette situation se passait ou il y a eu quelque chose qui vous a affecté mentalement face à cette situation. Mais bon, avec le set d'épées, j'ai le sentiment que vous ne voulez pas voir quelque chose tel qu'il est ou vous avez du mal à accepter la vérité face à cette situation parce que je vous vois un peu résistante. Attention parce que ça peut éventuellement parler de votre personne, la personne que vous pensez actuellement. Il y a comme une sorte de fuite avec cette carte-là. Quelqu'un fuit cette conversation. Quelqu'un est peut-être très... Quelqu'un n'est peut-être pas loyal, d'accord? Il y a peut-être des choses cachées, des choses non dites. Il y a peut-être une situation où vous n'arrivez pas à vous révéler à 100% parce qu'avec un set d'épées, c'est souvent quand on essaye de se faufiler dans une situation ou de cacher une situation, de créer de l'homme dans une situation. Donc, moi, si cette carte est sortie comme ça, j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui vient de se passer tout récemment parce qu'on a l'arbre de vie et on a le pape, d'accord? On a l'arbre de vie et le pape. Et c'est incroyable parce que ces deux cartes, éventuellement, nous parlent d'un mois où on parle de guérison. Ces deux cartes nous parlent d'un mois où on évecuit certaines choses. On essaie de traiter certaines informations. On essaie de s'éloigner de certaines personnes. On essaie de se déconnecter de certaines choses. On essaie de casser une certaine tradition. On essaie de casser une certaine situation qu'on était conformé à être. Avec le pape, j'ai le sentiment que vous priez pour une guérison. C'est comme si vous aimeriez bien que la situation prenne fin. Vous aimeriez bien avoir un peu plus de clarté. Pour moi, ces trois cartes nous parlent de... C'est vraiment une carte de lâcher prise total au niveau émotionnel. Donc, on va essayer de voir, du coup, vous, la personne de votre cœur, durant cette mois-ci. Donc, vous, la personne de votre cœur et vous. Vous, la personne de votre cœur et vous. Vous, la personne de votre cœur et vous. Donc, taureau, signe de taureau, octobre 2019. Signe de taureau, amour, octobre 2019. Vous, ici. Ici, on a la tour comme énergie. D'accord? On a la tour pour vous. Je vais vous le montrer. On a le roi de coupe pour vous. On a le 5 d'épée, le 6 d'épée, pardon, pour vous. On a, pour le mois de novembre, le 10 de bâton. Donc, pour eux, la personne de votre cœur, entre vous et eux, on a le 3 de bâton. Je vous montrerai. Et on a le palace de coupe. On a la reine de coupe. Et on a le 3 de coupe. On mettrait d'autres cartes au fur et à mesure. Donc, ici, on a la tour comme carte. Pardon. On a la tour comme carte. J'ai l'impression que pour vous, durant le mois de novembre, on est quand même sur, comme je vous disais au départ, il y a quelque chose qui vous a peut-être chamboulé présentement. Il y a quelque chose qui vous a étonné. C'est incroyable parce que la tour amène à un changement qui passe par un moment désagréable ou un moment assez difficile. C'est comme si vous passez par un... C'est comme s'il y a eu quelque chose qui a été dit d'une façon inattendue, d'une façon assez difficile à comprendre ou difficile à accepter ou une situation qui... Ou il y a eu peut-être quelque... Je ne dirais pas violence, mais il y a eu ici quand même des désaccords. Donc, il se peut que vous êtes rentré en désaccord avec une personne. Il se peut qu'il y ait eu un conflit intérieur par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à la situation que vous vivez actuellement, par rapport au fait qu'à chaque fois que vous voulez vous exprimer, cette personne s'en va, parce que ça, c'est la personne de votre cœur, durant le mois de novembre. Pour moi, un 3D bâton, c'est quelqu'un qui s'éloigne, d'accord? Un 3D bâton, c'est quelqu'un qui s'éloigne, quelqu'un qui part en voyage, quelqu'un qui se... Quelqu'un peut-être qui est à distance, quelqu'un qui est peut-être très loin de vous. On a quand même cette énergie assez intense par rapport à la relation, quelqu'un qui a voulu revitaliser une situation ou revoyer une situation, quelqu'un qui a voulu prendre de la distance, d'accord? Cette personne a voulu prendre de la distance, il se peut que ça soit quelque chose d'assez étonnant pour vous, parce que ce n'est pas ce que vous attendez de la relation, ou ce n'est pas ce que vous aurez espéré que cela se passe dans la relation. C'est pourquoi on a eu des 7 dépures en premier à vous rappeler. C'est l'effet d'être étonné d'une situation, l'effet d'être un peu comme, wow, surprise en disant, mais comment ça se fait? De jour au lendemain, tu changes ta vie alors que j'avais investi, j'avais fait plein de choses. Donc, pour moi, la tour, c'est vraiment le fait qu'il y a eu quelque chose qui chamboule au mois de novembre. Il y a quelque chose qui change au mois de novembre. Il y a une situation qui évolue, qui change. C'est une situation, en tout cas, qui permet de révéler, en fait, une certaine, quelque chose que vous n'avez pas voulu voir. Donc, la tour revient comme la rune, mais elle revient aussi comme une énergie de, je ne voulais pas de ça. Je ne pensais pas qu'on allait arriver à ça. Je ne pensais pas qu'on allait évoluer comme ça. Après les trois débattons, votre personne a l'air d'être un signe de balance, lion ou sagittaire. Ce qui ressemble, c'est une balance, lion ou sagittaire. Donc, si vous avez une balance, lion ou sagittaire, durant les mois de novembre, la connexion risque d'être assez intense parce que cette personne va prendre un peu de la distance, d'accord, pour essayer de revoir les choses, pour essayer de voir comment la relation fonctionne. Est-ce que vous travaillez ensemble? Est-ce que vous évoluez ensemble? Ou est-ce que ça ne veut pas la peine? D'accord? J'ai le sentiment que cette personne prend de la distance. Cette personne essaie de revoir la situation d'un autre point de vue. Vous, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se passent énergétiquement pour vous. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que c'est si vous n'êtes pas content d'une situation, si vous ne vous sentez pas complètement accompli sur une situation, ou si vous aimeriez bien parler de certaines choses que l'autre personne ne veut pas en parler. Donc, j'ai le sentiment qu'il y a comme quelque chose qui est dite, mais c'est quelque chose que chacun ne veut pas en parler, durant les mois de novembre. Après, on vous voit aussi ici comme le roi de coupe. Donc, le roi de coupe, pour moi, c'est vraiment la façon dont vous vous exprimez durant le mois de novembre, d'accord? Le roi de coupe, en énergie, c'est vraiment cette notion d'être un soutien, d'accord? D'être un support. Le fait de vouloir que l'autre vous soutienne, le fait de vouloir que l'autre soit là pour temporiser, en fait, ces énergies que vous pourriez avoir, le fait d'être un peu partout. Le roi de coupe, pour moi, revient dans cette énergie, le fait de travailler sur vos émotions, de travailler sur vos expressions, de exprimer des choses sans vous enfermer. Parce que souvent, vous vous laissez importer dans la situation, en étant peut-être dans le contrôle ou en voulant que les choses se passent normalement ou comme ça devait se passer. Et finalement, durant les mois de novembre, je vous vois plutôt lâcher prise quelque chose. C'est comme si vous suivez le cours de la situation sans vous prendre la tête. Pour moi, un roi de coupe, c'est vraiment cette notion de support. Vous recherchez du support sur votre partenaire. On a un palais de coupe. Donc, pour moi, un palais de coupe revient au sens du page, d'accord? C'est vraiment des cartes du... Écoute, comment est-ce qu'on peut aller de mieux en mieux? Parce que pour moi, plutôt que si vous êtes célibataire, on parle évidemment de nouvelles rencontres. Je bois un jus d'acerola. Rien de santé. Donc, le roi de coupe avec cette palais de coupe, c'est vraiment le fait d'être avec une personne, de commencer à voir, si vous êtes célibataire, cette carte peut évidemment parler de rencontrer un cancer, scorpion ou un poisson, d'accord? Différence de... J'ai l'impression que vous avez une différence culturelle, d'accord? J'ai l'impression qu'au niveau de votre culture, il y a peut-être une différence. Cette personne parle une autre langue que vous ou tout simplement, vous avez des passions ou des choses que vous aimez. Quelque chose qui est complètement différent. J'ai le sentiment de voir deux personnes différentes qui essaient de s'entendre. Ou il se peut que vous, le taureau, durant le mois de novembre, vous pensez avoir une différence, à peu près, entre vous et la personne de votre cœur. Ou peut-être que vous avez peur que votre différence vous éloigne un peu loin de cette personne. Ou tout simplement, vous aimeriez bien peut-être créer quelque chose qui vous permettrait de pouvoir passer du temps ensemble et aimer de passer du temps ensemble. Vous voyez? Donc, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette notion d'amour. Je vous vois parler aussi affectif, parler d'amour, parler d'attachement, parler des choses qui vous tiennent énormément à cœur. Et c'est incroyable parce que ce n'est pas vraiment dans votre caractère d'agir comme ça. Ce n'est pas vraiment dans votre personnalité de vraiment ouvrir votre cœur, de vraiment exprimer les choses. C'est pourquoi j'ai l'impression que là, tout vient, parce que vous vous démasque, que vous essayez de faire fonctionner la relation, vous essayez de vous investir, vous essayez de mettre de l'effort parce que vous sentez que cette personne s'éloigne, vous sentez que si vous ne faites pas quelque chose, il risque d'y avoir peut-être une situation, une glace ou un blocage entre vous et cette personne qui fait qu'il n'y aura pas de marche arrière. Après, on a un droit des bâtons ici. Donc, il se peut aussi que ce soit une relation triangulaire, il se peut que ce soit une personne qui est à distance. Vous pensez peut-être contacter cette personne parce que la situation, la relation s'est terminée d'une façon brutale pour vous et que vous aimeriez bien, éventuellement, que la relation refonctionne entre vous et cette personne. Il y a beaucoup d'hésitation de leur part à eux, de votre personne. Il y a beaucoup d'hésitation. Cette personne ne reflète encore. Cette personne ne réfléchit encore. Cette personne n'a pas encore pris des décisions en eux par rapport à votre relation. Cette personne fait des petites étapes vers vous. Cette personne avance lentement. Cette personne n'est pas entièrement sûre de ce qu'il ou elle veuille durant le mois de novembre. Même si je sens que, tout doucement, cette personne commence à s'attacher. D'accord? Il y a quand même cette notion d'attachement. Mais j'ai l'impression que vous, vous avez besoin que cette personne soit un peu plus rapide, en fait, en action ou que cette personne vous montre un peu plus d'affection. Après, moi, je sens votre énergie en étant partout. Moi, j'ai le sentiment que, voilà, il y a des choses en quoi, il y a beaucoup de questionnements. À quoi on voit ici, du coup, les six dépies? Et c'est là où je me dis, waouh, ok. Les six dépies, c'est vraiment, il y a cette notion de guérison. D'accord? Les six dépies. C'est comme si vous partez durant un certain temps, vous déconnectez durant un certain temps parce qu'avec un six dépies, c'est que vous commencez à poser des questions. D'accord? Vous commencez à vous renseigner. Six dépies, c'est vraiment le fait de voyager voir une personne, de se déplacer voir une personne, d'aller à la rencontre de cette personne, de quitter, de casser un certain baril entre vous, cette personne. parce qu'on a aussi pour eux la reine de couple ici. Donc, cette situation devient intéressante durant le mois de novembre parce que la reine de couple, c'est une personne qui a l'air de ne pas être, parce que pour moi, cette personne, en tout cas, a l'air de ne pas être à fond dans la relation, tu vois, cette personne prend le recul. Mais bizarrement, j'ai le sentiment de voir votre partenaire être beaucoup dans la partie affective, alors que vous, vous allez être dans la partie assez conflituée énergétiquement parce que vous avez besoin d'être rassuré que tout va bien. Alors que eux, ils font des petits avancements vers vous. Après, il se peut que certains d'entre vous soient en séparation parce que les six d'épée et la reine du couple, c'est souvent quand il y a eu une séparation entre deux personnes. Chacun a pris de la distance, chacun a essayé de, tu vois, revoir le sentiment chacun de leur côté et finalement, il y a cette retrouvaille qui se met en place durant le mois de novembre. Veuillez le faire novembre, c'est comme si vous essayez de reconnecter avec une personne. Vous revenez avec une personne ou vous faites marcher une relation avec cette personne. D'accord? Il y a une retour sentimentale que je vois ici avec une personne. Excusez-moi, je suis avec mon Dieu. Avec une personne. Donc, je vois une retour sentimentale, je vois quand même quelque chose qui se passe ici. D'accord? Et j'ai le sentiment qu'avec un six d'épée, moi, je vous vois parler. D'accord? Je vous vois avoir une conversation sérieuse avec une personne. Une conversation qui a été très difficile pour vous de garder au fond de vous. D'accord? C'est comme s'il y a comme une sorte de transition qui se met en place, une transformation qui se met en place et cela se suit par le fait que vous sortez hors de votre zone de confort. Vous faites quelque chose qui n'est pas dans vos habitudes pour cette personne. On a un disque de bâton. Donc, disque de bâton ici, aïe, 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 ça vient avec une énergie quand même assez intense parce que, si vous voyez cette carte-là, on voit quelqu'un qui a beaucoup de choses à faire avec peu de temps à faire tout cela. C'est quelqu'un qui se sent tiré dans tous les sens, quelqu'un qui prend du recul, quelqu'un qui se déconnecte durant un certain temps. Plein de choses se passe dans votre hôtel, plein de questionnements se passent dans votre hôtel. C'est si vous avez envie de passer à la vitesse supérieure avec cette personne ou si vous pensez que le moment est idéal pour peut-être faire une pause temporaire avec cette personne. On a un 3-2-coupes, donc je ne sais pas pourquoi, mais un 3-2-coupes, c'est souvent quand il y a une relation vraiment triangulaire ici parce que, je ne sais pas si vous avez vu les deux cartes, mais on est sur les 3 et les 3 ici. Ici, cette personne hésite. Il y a une troisième personne ici. C'est pourquoi cette personne hésite énormément. Il y a un choix à faire et cette personne ne sait pas encore quoi faire. J'ai les sentiments que leurs sentiments ont changé ou quelque chose a évolué dans leurs sentiments. Cette personne est encore peut-être dans le passé et pas entièrement dans le présent où cette personne voit le futur avec vous parce qu'on a quand même un règne de coupe, donc vous faites partie de leur choix. Sauf qu'ici, avec les 3-2-coupes et les 3-2-coupes et les 3-2-battons, j'ai le sentiment qu'ils font beaucoup de va et de vient dans leurs décisions. C'est des personnes qui n'arrivent pas à prendre une décision entière. Ça veut dire que il y a cette partie avec les 3-2-coupes qui est amitié, support. Je serai toujours là pour te soutenir, pour être là dans ta vie. Je vais être toujours là pour t'échanger avec toi si tu as besoin de moi. Mais avec les 3-2-battons, on vient encore avec quelqu'un qui dit écoute, moi, je dois m'occuper de ci, je dois faire ça, je dois faire ça. J'ai l'impression que votre personne a du mal à faire un choix. D'accord? Votre personne a du mal à faire un choix parce que cette personne a peur d'être blessée ou cette personne avait déjà fait un choix sur une situation et cette personne a du mal à prendre le recul par rapport à cette relation. Mais en général, vous, les taureaux durant les mois de novembre, je vous vois vraiment essayer de... C'est incroyable parce que je vous vois quitter de vraiment faire... Ce n'est pas dans vos habitudes que je vous vois faire durant les mois de novembre. C'est comme si vous... Vous avez essayé de faire un effort, mais un effort immense. D'accord? Pour que la relation entre vous et une personne fonctionne, obtenir plus d'informations. Tu vois? J'ai le sentiment que vous allez aller au fond de vous pour essayer de comprendre le pourquoi, le comment et... Comment les choses pour évoluer, en fait, entre vous et cette relation. Moi, j'ai l'impression qu'il vous manque de l'information sur une personne. Il y a quelque chose qui... Moi, j'ai le sentiment qu'il vous manque de l'information. Et il y a quelque chose que vous avez besoin de communiquer clairement. Vous n'avez pas encore pris du temps de communiquer avec cette personne ou peut-être aussi qu'il n'y a pas forcément de communication entre vous et cette personne actuellement. C'est peut-être aussi une synchronisation qui va se mettre en place contre vous et cette personne parce qu'on a un 5 d'été. Donc, il se peut qu'il y ait eu une rupture dans le passé entre vous et cette personne ou que durant le mois de novembre, vous allez parler, en fait, de cette rupture qu'il y a eu entre vous et cette personne, pourquoi cette personne a pris ses décisions, pourquoi cette personne a fait ce choix, pourquoi cette personne a été assez dure dans la relation parce que vous, vous avez vécu cette situation très dure et c'est seulement le fait qu'il y a eu beaucoup de silence radieux entre vous et eux et à chaque fois qu'il y avait une conversation, cette personne s'enfermait ou cette personne n'allait pas au bout de choses. Donc, j'ai comme le sentiment qu'il y a vraiment cette notion de je retrouve, on règle certaines choses ensemble, on évolue ensemble, mais j'ai besoin d'être sûre que tu vas être un soutien pour moi, d'accord? J'ai fait beaucoup d'efforts, du coup, je prends le recul parce que je ne peux plus faire des efforts, j'ai besoin d'être sûre que tu es là pour rester avec moi et tu es là pour me soutenir dans la relation. En tout cas, voilà. Ce que je voyais pour vous, donc, libérez-vous, c'est éventuellement les craintes et les peurs que vous avez vis-à-vis de cette relation, libérez-vous aussi par du fait qu'il y a des choses que vous aimeriez bien vous détacher de, vous aimeriez bien que cette personne arrive aussi à se détacher de leur passé pour être 100% présent à la relation. Donc, il y a des doutes et des remises en question qui sont faites ici durant les mois de novembre. Donc, ici, on a succès et trompe. Donc, quelque chose, clarification, conversation, retrouvaille, échange, d'accord? On parle, enfin, on discute, on essaie de voir pourquoi, comment et tout ça, fondation solide, on essaie de construire quelque chose de solide avec cette personne. Cette personne, en tout cas, propose de construire quelque chose de solide ensemble. Il se peut que vous travaillez avec cette personne, il se peut que vous décidez du jour au lendemain, du coup, de clarifier certaines choses non dites, des choses qui ont été blessantes. Donc, pour moi, il y a vraiment une notion des fondations ensemble. Viens, on aménage ensemble, viens, on réalise des choses ensemble, mais j'ai besoin d'être sûre qu'on y va dans la même direction et que tu ne me laisses pas au bout de la route. C'est ce que je ressens être des grands questionnements durant le mois de novembre. Si vous me suivez sur Vimeo, allez-y. Je vais aller approfondir les détails de ce tirage. Je vais faire entre vous et eux, d'accord, en complet, avec les résultats par rapport à les avancements, les conversations éventuellement que vous pourrez avoir avec eux. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien en bas de cette vidéo sur Vimeo pour voir la suite de ce tirage. Merci beaucoup et au revoir.